bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 alors avec ce beau temps ça y est l'hiver arrive on va faire une petite vidéo qu'on va consacrer au chauffage donc voilà si vous me connaissez pas je m'appelle nicolas j'ai une modèle 3 depuis mars 2019 et donc je partage sur internet mon expérience et puis tout ce que je découvre par rapport à la voiture au fur et à mesure donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez en savoir plus sur la modèle 3 et puis surtout lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît à tout de suite en images on retrouve donc en bas d'écran les logos des sièges pour les sièges chauffants et puis ensuite vous voyez là on a aussi les températures pour le réglage de la ventilation et on va voir en détail du coup comment tout ça fonctionne donc déjà c'est au niveau surtout principalement voilà de la planche de bord vous voyez au dessus de l'insert en bois on a cette fente c'est de là que vient la ventilation et chauffage donc ça fait vraiment toute la largeur du véhicule et donc on a ces petites grilles vous voyez et ça va être une ventilation horizontale et une ventilation verticale vers le haut qui vont donc donner ce flux d'air bas chaud ou froid suivant si on est en mode chauffage ou en mode climatisation donc c'est assez bien fichu ça fait pas du tout de bruit c'est vraiment assez silencieux et on va voir ensemble du coup les commandes pour faire tous les réglages c'est donc en appuyant sur le bouton ventilation central qu'on tombe donc sur cette animation où vous voyez avec le doigt on peut gérer l'orientation des flux de la ventilation donc c'est vraiment intuitif on a un petit bouton en bas à droite pour régler aussi si on veut du chauffage pour les passagers arrière donc ça sort par le bloc central à l'arrière bon alors évidemment on a la climatisation automatique là je viens de couper donc je peux tout régler voyez recyclage ou la vitesse de la ventilation la germie en automatique et puis en dessous on a un petit menu avec du coup les réglages pour les sièges chauffants donc on a trois forces de chauffage trois puissances différentes pour les sièges chauffants donc soit directement cliquant sur le siège ou alors vous voyez en bas sur le petit icône siège chauffant voilà c'était une petite présentation rapide de cet écran là si j'appuie longtemps sur le ventilateur du coup je vais couper la ventilation si j'appuie à nouveau salarmer en route c'est des petits raccourcis comme ça voilà qu'on a au niveau au niveau de la voiture là on peut régler la température passager et si j'appuie sur le bouton sync du coup là j'ai plus qu'une seule une seule température pour l'ensemble de la voiture ou alors je redécoche sync et là du coup voilà je peux régler conducteur et passager indépendamment on peut aussi voyez glisser sur le chiffre 21 degrés gauche ou droite pour pour aller plus plus chaud ou plus froid au niveau de la température donc ça encore une fois c'est des petits raccourcis des petites astuces au niveau au niveau de la voiture pour régler plus rapidement tout ça là on a le dégivrage arrière de la voiture donc il n'y a qu'une seule position allumée ou éteint et par contre le dégivrage avant et désembuage du pare brise avant on a deux positions donc une première position où l'icône avait juste se teinter en orange pour indiquer que c'est en route et si j'appuie plus longtemps là comme je vais le faire du coup après on passe en mode max ça s'appelle où là on a vraiment donc la totale qui est mise en place pour pour désembuer et dégivrer au plus vite le pare brise avant voilà donc on a aussi la possibilité de laisser la climatisation allumée si on quitte le véhicule donc là voilà c'est on et on a le mode chien donc le mode chien dont on a déjà parlé sur cette chaîne où là en fait on aura carrément même un message qui va s'afficher au niveau de l'écran de la voiture quand on sera parti pour indiquer aux gens qui s'inquièterait pour le chien dans la voiture qu'il y a bien la climatisation qui est en route et que l'animal ne craint rien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao à tous